Depuis le mois de juin, Valspec a une nouvelle directrice générale et artistique, Émilie Fortier. Nous l'avons rencontrée pour en savoir plus sur sa vision. En fait, c'est drôle parce que quand le poste a été affiché au tout départ, je n'envisageais pas de quitter la facterie. C'est vraiment tout bêtement, en lisant l'offre d'emploi, je me suis dit, « Bien, moi, je peux tout faire, ça. Donc, je vais tenter ma change. » Celle qui était à la direction générale de la facterie Café Culturel retrouve de vieux amours avec ce nouveau poste chez Valspec. On dirait que dans ma tête, c'était tellement gros parce que c'est ici que je suis venue au cégep, c'est ici que je suis tombée en amour avec le théâtre. Fait qu'on dirait que je n'avais jamais envisagé nécessairement ce passage-là, malgré que maintenant, je me dis que c'était la suite logique dans ma carrière. Donc, voilà, c'est vraiment juste, je me suis dit, je vais l'essayer. Puis même à l'entrevue, c'est quelque chose, c'était très naturel. On dirait que j'arrivais chez moi, puis je pense que c'est ça que le conseil d'administration a senti. Puis là, tu vois, ça va faire trois mois que je suis ici. Et j'ai l'impression d'avoir toujours travaillé avec l'équipe de Valspec. Pour vrai, c'est une équipe extraordinaire. C'est vraiment un charme. Fait que je suis juste arrivée exactement à la bonne place. Pour Émilie Fortier, ce qui distingue majoritairement son ancien poste à la facterie de son nouveau chez Valspec, c'est l'équipe. Bien, en fait, c'est sûr que c'est une question d'échelle, je te dirais, à la base. Parce que la facterie, c'est sûr que c'était plus petit, une jauge de 80 personnes pour un spectacle. Là, ici, on a 843 places. Donc, c'est sûr que c'est différent. Tu sais, les artistes qu'on book ici à Valspec, c'est sûr que c'est des artistes très connus. Donc, mais c'était vraiment juste une question d'échelle, je te dirais. Parce que sinon, essentiellement, le travail se ressemble beaucoup. Mais la grande différence, c'est qu'ici, j'ai une équipe. Moi, j'étais une femme orchestre. Je l'ai fondée, je l'ai menée à bout de bras, je l'ai sauvée un million de fois. Fait qu'à un certain moment, c'est très usant, je te dirais. Puis moi, ça a développé mes compétences sur plein, plein, plein de sujets. Ça m'a montré aussi que j'étais capable de me débrouiller avec n'importe quoi. Mais ici, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a des professionnels, des gens dynamiques, compétents, sur lesquels je peux m'appuyer. Et ça, c'est vraiment une grande, grande différence. Ça permet, moi, de me concentrer sur mon travail à moi. Je ne me rendais pas compte à quel point ça me manquait. Ça ne veut pas dire qu'à la factory, il n'y avait pas d'équipe. En fait, c'était juste très, très, très différent. Là, je travaille, j'ai l'impression de plus travailler avec mes semblables qu'à la factory, je travaillais avec des corps de métier qui étaient comme un peu différents, avec des commis, des animateurs. Donc ça, c'était très différent. On a souvent fait la remarque à Émilie Fortier qu'elle avait de grosses pointures à chausser avec le départ de Claude-Éric Provo, son prédécesseur. Elle répond avec fierté qu'elle est la première femme à occuper ce poste et rappelle son travail acharné à la factory. Je trouve ça vraiment stimulant. En fait, les gens qui ne connaissent pas la factory ne savent pas à quel point ça a été un travail. C'est six ans, mais dans ma tête à moi, ça a duré 20 ans. C'est-à-dire que tout entrepreneur pourrait t'en parler, mais nous, on est des pionniers en termes de diffusion, mais comme un café culturel, il n'y en a pas d'autres, des formats comme la factory au Québec. Ça fait que c'est une expérience qui a été extraordinaire, mais qui a été vraiment épuisante. Ça fait que moi, je ne suis plus au niveau d'être... Je ne dis pas que je ne suis pas stressée. En fait, comme je te dis, je suis stimulée, mais dans le bon stress de dire « je veux aimer ça, je veux que les gens m'aiment dans mon travail, je veux être bonne dans ce que je fais », ça, c'est sûr. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas un frein. Pour moi, c'est juste comme... Puis oui, je me l'ai fait dire beaucoup, c'est des grosses chaussures, tout ça. Mais moi, je suis fière que Valspec ait eu la... Aussi, moi, je suis la première femme à occuper le poste de direction générale et artistique. Je suis une femme de 40 ans, ça fait que je suis comme contente qu'on dise « oui, on fait place à la jeunesse, un peu à de la candeur. J'arrive toute fraîche dans le milieu de la diffusion. » Enfin, la programmation actuelle de Valspec est celle qui avait été pensée par Claude-Éric Provot. On découvrira ce qu'Émilie Fortier aura à nous proposer dans la nouvelle programmation. Tu sais, des fois, les gens, ils pensaient que moi, avec la facterie, que je suis un peu plus chante gauche puis que je veux tout le temps voir des trucs émergents puis un peu bizarres. Puis je dis, bien non, pas du tout. Tu sais, moi, j'aime tout. J'aime que ça soit pluridisciplinaire ici, tu sais, la danse, le théâtre. Tu sais, on est vraiment dans les arts vivants en général, tu sais, l'humour, tout ça. Ça fait que je suis vraiment curieuse. J'aime ça, là, je vais voir tous les shows. Ça fait que voilà.